Générique 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 Bonjour Serge Fédérbuche, vous vous représentez à ces élections avec notamment le soutien du Rassemblement National. Vous êtes haut fonctionnaire, vous avez écrit plusieurs essais. Qu'est-ce qui vous a décidé à concourir à cette élection parisienne alors que, on le sait, le parti de Marine Le Pen réalise en général plutôt de faibles scores dans la capitale ? Alors d'abord je suis un candidat indépendant avec le soutien d'autres partis, le parti chrétien-démocrate par exemple, et ce qui me motive avant tout, c'est l'avenir de Paris. Paris va mal, il y a un phénomène de tiers-mondisation dans le Nord en particulier mais qui a tendance un peu à contaminer la ville, la propreté, l'insécurité. Enfin ce constat est partagé par beaucoup de gens et moi je ne vois dans l'offre politique de mes concurrents rien qui permettra d'améliorer les choses et tout qui va contribuer au contraire à les aggraver. Et c'est donc pour offrir des vraies alternatives et des solutions pour l'avenir de Paris que je me bats. L'un des axes forts de votre programme c'est la circulation automobile et vous situez à contre-courant d'à peu près tous les autres candidats puisque vous proposez par exemple de rouvrir les voies sur berge à la circulation et taux mobiles, pour quelles raisons ? Alors c'est la congestion partout autour, donc c'est un désastre cette politique qui était d'ailleurs annoncée par la commission d'enquête publique qui avait émis pour une fois rarissime un avis négatif. Il faut des alternatives, il ne faut pas mettre la charrue avant les voeux. Nous proposons un grand tunnel qui irait de Morland au Trocadéro. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, du 12e au 16e arrondissement. Voilà, en fait, qui traverseraient d'Est en Ouest. Paris, d'Est en Ouest. Voilà, pour vraiment désengorger la ville, offrir une alternative financée sur le long terme aussi par péage et à partir de ça, quand il sera opérationnel, on pourra véritablement offrir une vraie zone piétonne dans l'hypercentre de Paris, quelque chose d'agréable et pas cette espèce de cafarnaum. – Monsieur Fetterbuch, les tunnels traversant les villes, on en a connu un par exemple à Lyon, le tunnel sous Fourvière, il est régulièrement embouteillé. Qu'est-ce qui vous ferait penser que c'est la solution d'avenir alors qu'à peu près tous les acteurs économiques, environnementaux préconisent plutôt moins de voitures dans les grandes villes ? Pourquoi vous, vous souhaitez cette solution ? Qui la financerait d'ailleurs ? – C'est complètement faux. Elon Musk, par exemple, qui est le leader aujourd'hui des nouvelles mobilités, considère que c'est justement la solution d'avenir dans les grands centres urbains. Il y a des nouvelles techniques constructives actuellement. Il y a un tunnel qui est construit à Paris, de Haussmann jusqu'à la Porte-maillot pour le RRE. Il y a des tunnels aussi avec des tunneliers pour le Grand Paris. En fait, c'est quelque chose d'avenir, ce n'est pas du tout une solution du passé. Il faut à la fois concilier une ville hyper dense et avec un patrimoine unique au monde et en même temps le cœur d'une agglomération vivante de 12 millions d'habitants. Et autrement, on n'y arrivera pas. Et c'est donc la seule solution. – Vous contestez par exemple les chiffres de la mairie de Paris qui expliquent que s'il y a moins de pollution dans Paris, c'est aussi parce qu'il y a moins d'automobiles. – C'est un mensonge absolu. – Vous avez d'autres chiffres ? – Bien entendu, c'est un mensonge absolu. Alors comment calculent-ils ? D'abord sur la réduction de la circulation, ils prennent point à point le nombre de véhicules qui passent. Donc comme il y a de la congestion, ils tirent partie de leur propre échec pour dire qu'il y a moins de circulation, mais c'est parce qu'il y a moins de… En fait, il n'y a davantage de congestion. Deuxièmement, la pollution à Paris recule moins que partout ailleurs du fait précisément de la congestion et des embouteillages qu'ils ont créés. La politique d'Anne Hidalgo est un fiasco total et il faut que les Parisiens le sachent. – Mais avec vos solutions, il y aurait plus de voitures, c'est quand même ce que vous préconisez. – Mais pas du tout, parce que les voitures seraient prises à un endroit, amenées à un autre. Cela, c'est finançable et ça polluerait beaucoup moins là où les gens vivent. Actuellement, on pollue là où les gens vivent, sur les quaios, alors qu'on a ouvert les quaios, l'ex-voix express rive droite, donc aux cyclistes, qui est une absurdité. Le problème a été mis à l'envers. – Brièvement, vous dénoncez aussi le bilan en matière de sécurité de la maire de Paris sortante. Qu'est-ce que vous feriez à sa place ? – Ce n'est pas une dénonciation, c'est en fait l'exacte recension des chiffres qui paraissent. Il y a eu un doublement de la délinquance. Nous, nous voulons créer des conseils de sécurité de quartier, rapprocher la police des habitants, retrouver l'esprit des gardes civiques d'autrefois, et donc il y aura des conseils de sécurité de quartier avec des rondes citoyennes. – Des rondes citoyennes ? – On connaît parfaitement… – Ça rappelle un peu d'autres époques ? – Aucune époque, ça rappelle… – Pas du tout, si vous allez dans les musées européens, vous verrez, et dans d'autres villes d'ailleurs du monde, des gardes civiques, c'est-à-dire un temps où la police était proche, et où les citoyens s'emparaient de la question de la sécurité. Les gens dans les quartiers connaissent les petits malfrats, savent qui sont les dealers, et il faut s'appuyer sur la population pour rétablir la sécurité. – Et bien entendu ce matin, certaines de vos propositions. Merci Serge Féderbuche, candidat à la mairie de Paris. – Merci.